Robin Sallcroix. Madame la Présidente, chers collègues, la question de la gouvernance, comme cela a été dit, de notre métropole, recoupe plusieurs thématiques et doit bien être abordée comme un sujet politique avant d'être un sujet technique. Les formes de gouvernance et la culture politique qui les sous-tend sont révélateurs des rapports qu'entretient l'échelon métropolitain avec les citoyens et les territoires. C'est donc un enjeu démocratique de premier ordre. A ce titre, les élus communistes restent attachés, comme vous le savez, à la notion de démocratie communale. Ce sont dans nos villes et nos villages que la République s'est enracinée. Tâchons que l'échelon intercommunal n'en soit pas l'antithèse de main. La gouvernance métropolitaine, ce n'est pas ce qui annule la liberté et l'autonomie des communes. Une métropole utile à ses citoyens, c'est une métropole qui renforce les grands services urbains au bénéfice des classes populaires, telles que la majorité de gauche a su le démontrer au cours des précédents mandats, avec des sujets tels que différentes tarifications solidaires sur les transports ou encore sur celles de l'eau. Au cours du mandat à venir, nous saurons, je n'en doute pas, grâce à ce nouveau pacte de gouvernance, renforcer ces grands projets en respectant l'équilibre entre toutes les communes. Nous pensons en particulier à l'extension de notre réseau de transport sur l'ensemble de notre territoire. L'abstention qui a marqué le scrutin municipal et qui mine depuis de trop nombreuses années notre démocratie est un choc pour les élus locaux, à défaut d'être une surprise. Ce n'est donc qu'en ramenant les services publics au plus près des citoyens que nous retrouverons la démocratie de proximité à laquelle, je vous sais, chers collègues, aussi si sensibles. Oui à une intercommunalité de projets, non à une intercommunalité de technocratie. Voilà en substance le message que nos concitoyens nous envoient. C'est à cette gouvernance, en lien avec les communes, sensible aux attentes des citoyens les plus éloignés de la participation à la vie de la cité, que ce pacte de gouvernance devra donc servir. Et c'est ce à quoi les élus du groupe communiste seront acteurs et resteront vigilants. Je vous remercie de votre attention.